Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour, Leïla Bechti, bonjour, Géraldine Nakache. Merci mille fois d'être avec nous dans Open sur TV7. C'est la toute première de la saison, vous êtes donc nos marraines et je crois savoir que c'est ce soir ici à Bordeaux, la toute première date pour cette série de concerts, on va dire, de rencontres d'avant-premières un peu partout en France, il y a une vingtaine de dates. C'est vous notre parrain. Voilà, je suis votre parrain, donc on se parraine mutuellement. Jérôme Tuéras sur le 2 octobre dans toutes les bonnes salles. Quel est votre sentiment, là, à quelques semaines de la sortie ? Un peu les miquettes, un peu d'excitation, un peu de tout ? Tout ça, un peu de tout. Là, c'est la première date, donc première fois qu'on va rencontrer le public. Donc on ne sait pas où on habite, là. On ne sait plus du tout. On est très, très excités, on a une petite appréhension, évidemment, et puis une immense émotion. Et puis d'être là ensemble, on se disait ça dans le train qui nous menait à Bordeaux. Aujourd'hui, on se disait, ça y est. Depuis New York, vous n'avez pas été ensemble. Oui, c'est ça, mais d'ailleurs, ça, c'est assez bizarre, on a vécu plein de choses ensemble en dix ans. On ne s'est pas lâchés d'une semelle. Mais quand on était sur le tournage de Jérôme Tuéras, on avait comme le sentiment de s'être retrouvés. C'était très étrange, parce que je pense qu'on n'a pas, je disais tout à l'heure, on n'a pas boudé notre plaisir. On était hyper heureuse de se retrouver, de se redonner la réplique, de raconter encore une histoire ensemble. Et du coup, on est émus pour tout ça. Géraldine, à la différence de New York et de tout ce qui brille, vous l'avez réalisé toute seule comme une grande. Est-ce que ça met un peu plus la pression encore ? Au début, on se dit ça, on se dit ça met une tonne de pression parce qu'on est seul. Et en fait, on oublie vite que le cinéma, c'est un peu l'art du collectif. Oui, oui. Puis moi, je suis deux. Parce que quand je donne la réplique, je donne la réplique à ma deuxième père Dieu. Donc du coup, en fait, on était ensemble. Je présume que Laila, vous avez été présente sur le tournage, même en dehors de vos prises. Ça tombe sous le sens. Oui, oui, bien sûr. Elle était au retour, au combo, ce qu'on appelle le combo, le retour vidéo. Oui, tu as mis des photos, oui. Quand même moi, je dormais séquence à moi. Et puis en dehors de ça, sur tout le processus d'écriture, elle a été consultante, si vous voulez. Elle a lu toutes les versions. Comme chez BFM TV, donc. Ah, c'est une consultante BFM TV. Exactement. Mais elle ne le dira pas aussi. Elle a fait quand même, oui, effectivement, il y a une équipe. Il y a toujours une équipe. On ne fait jamais les choses seules. Mais ça a été la chef d'orchestre. Et elle a choisi son équipe à la perfection. Les gens voulaient la suivre. On était tous là pour elle. Enfin, ça a été un vrai chef d'équipe. Et ça, c'était assez émouvant de l'avoir à cet endroit-là. Et pour moi, elle est à sa place. Ça ne vous donne pas envie, vous, Laila Bechtit, de passer de l'autre côté de la force, justement ? Si, j'ai envie. J'ai envie, oui. J'ai envie, mais avant ça, il faut créer un bon scénario. Donc là, je suis en plein dedans. Et puis, on parlait de Père Dieu tout à l'heure. Elle me dira si je peux ou pas. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant toutes les deux ? Ça, je ne sais pas. C'est chimique, ça. Oui, on s'est trouvés. Je sais que si je l'avais, on se l'est dit, d'ailleurs. Si on s'était rencontrés à l'école, c'est une fille avec qui j'aurais traîné. Enfin, je ne sais pas le sens de la famille qu'elle a, ses valeurs, ses principes, son humour, beaucoup. C'est comme si on ne s'était pas connus, en fait. Oui. C'est bien à dire, on s'est reconnus. Je reprendrai la phrase de Montaigne qui disait, si on me pressait de dire pourquoi je l'aimais, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, c'est ça, en fait. Le scénario est traversé par le nom de Céline Dion, qu'on ne voit pas ou pratiquement pas, qu'on n'entend pas, mais qui est omniprésente, comme ça, tout au long du film. Comme dans nos vies respectives. Elle est omniprésente, Céline Dion. Ça ne peut m'être qu'avec Céline Dion. Vous êtes vraiment fan, sincèrement ? Je suis sincèrement fan. Oui, 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 en premier degré. En premier degré, oui. Ah oui, oui, bien évidemment. On a été la voir en concert. La nouvelle Céline Dion d'aujourd'hui, toujours fan ? Si vous voulez, Céline Dion, c'est un puzzle. Et puis parfois, il y a des pièces manquantes, mais on ne le retrouve pas. Moi, j'ai autant ces interviews que ces chansons, mais voilà, on est fan. Oui, il n'y a pas de delà, on ne peut pas mentir là-dessus. Vous l'avez rencontrée à la Fashion Week, je crois. C'est vrai, c'est vrai. On l'a rencontrée d'abord toutes les deux, une fois un concert à Paris. Avant le concert, on avait lui serré la main, on l'a embrassé. Lui serré la main, je pense. Oui, lui serré la main, il ne faut pas exagérer. Et puis, je l'ai embrassé à la Fashion Week, là, pour un défilé, effectivement. Et évidemment, je n'ai pu rien lui dire, puisque j'étais transiteur quand je l'ai vu. Donc, c'est comme ça. Enfin, j'étais, n'importe quoi, nulle, une fan. Vos deux sœurs dans le film sont deux personnages que tout oppose, complètement à l'opposé de ce que vous êtes dans la vraie vie, finalement. Mais oui, c'était ça aussi. C'est ça qui est chouette aussi, quand on se connaît bien dans la vie, autant s'offrir des rôles qu'on ne nous offrirait pas ailleurs. Donc, du coup, l'idée, c'est que je crois que tu baillais. J'ai cru à l'instant que tu avais bailli. Mais des fois, elle s'est soutenu. Je t'avais dans mon endroit, là, et je me suis dit, mais elle baille. Mais maintenant, j'ai envie de bailler, maintenant qu'elle me dit. Allez-y, allez-y. Oh, elle est chiant, putain. J'ai vu un truc, j'ai dit, mais elle baille ! On peut bailler tous les trois, s'il vous plaît. Attends. Vous voyez, t'as plus envie de bailler. Ah, si, t'as envie de bailler. Arrête ! Tu m'as coupé mon baillement, c'est le pire. C'est horrible, c'est la pire des choses à faire à une amie, ça, vous vous rendez compte ? Voilà, c'est la pire des choses. Vous savez, je vais rebondir, parce que je suis très bonne face à ce zépre-là. Sur le tournage, vas-y, ma chérie, kiffe. Arrête ! J'allais y aller ! Il ne faut pas interrompre ni un baillement, ni un éternuement. Un éternuement, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon ? Non, ce n'est pas bon, non ? Ce n'est pas grave. Justement, il y a une séquence entre Pascale Arbillaud, qui interprète Gilbert et Leïla, où elle arrive dans le Airbnb, exactement. Elles se sont éclatées, parce que là, j'avais affaire à deux actrices, des petits diamants. Et donc, je leur ai demandé, mutuellement, je lui ai demandé de le dire, de le dire. Arrête ! Et je lui ai dit, elle est fatiguée, donc il a fait à merveille le faux baillement. Et donc, j'ai dit à Pascale, ok, c'est souvent ce qui se passe quand on baille. C'est très inintéressant, mais ce n'est pas grave. Non, 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 moi, ça m'intéresse. Et donc, je lui ai dit à Pascale, il faut que tu bailles en réaction à son baillage. Et elles en ont fait pendant à peu près deux heures de tournage. Je me suis éclatée. J'en ai monté qu'un seul, mais je me suis éclatée. Vive le baillage, donc. Vive le baillage. C'est une détente, bailler, c'est une détente. Ça y est. Quelques mots sur Patrick Timsit, incroyable de justesse et tout en émotion, qui répète inlassablement tout au long du film, ça ira, ça ira, ça ira. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un grand acteur, quand même. Ah, oui. Jéraleine l'avait déjà rencontrée, elle avait déjà tournée avec lui, c'était dans Marsupilami, dans Chabat. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, non, il ne faut plus que je la regarde. Ça y est, tu ne me regardes pas. Vous n'êtes qu'au début des interviews promos, vous en êtes comme. Oui, oui, non, mais... C'est peut-être la première, ce soir. C'est la première. C'est la première. Qu'est-ce que ça va ? On oublie cette histoire de baillement. Non, voilà, on baille, voilà. Oh, on oublie. C'est horrible, ce qui m'arrive, là. Non, moi, je trouve ça bien. C'est un bon moment de télévision. C'est pas, d'ailleurs, en montage. Oui, merci. Non, mais ce qui était assez fou, c'est que Géraldine connaissait Patrick. Moi, je ne le connaissais pas, évidemment. Je l'avais vu en spectacle, je l'avais vu dans la crise, notamment. Mais quand je l'ai rencontrée, ça a été... C'était formidable. On était une vraie famille. Il est d'une sensibilité. J'ai ri aussi avec lui. Et je le trouve incroyable dans le film. Il est extraordinaire. Vous savez qu'il collectionne les chaussures, tout comme vous, Géraldine Nacar ? Tout comme Céline Dion. Aussi. Céline Dion collectionne les chaussures. Patrick a une passion pour les souliers. Il faut le voir cirer ses souliers. Je sais. Mais c'est... Ah bon ? Il ne plaisante pas du tout de mes dents, avec le dressing, d'une manière générale. Il a 150 paires comme vous, ou... Alors, je pense qu'il est que... Moi, j'en ai moins depuis, parce que j'ai devenue maman, donc j'ai fait le tri. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Il est fasciné par les souliers. Leïla Bechti, c'est vrai que les plus grands talents de Géraldine sont sa sincérité, son talent de cuisinière. Ouais. Ouais. Franchement, c'est son talent de cuisinière. La sincérité, je... Non, non, d'autres. Plus trop. Plus trop. Non, mais ses talents de cuisinière, franchement... L'élève a dépassé le maître. C'est vrai ? Parce que quand j'ai rencontré Laïla... Franchement, ouais. Quand j'ai rencontré Laïla, c'était une banane, une banane en cuisine. Vous n'avez pas idée. C'est-à-dire rien. Elle ne connaissait aucune association. Vous voyez, aucune... Même pas d'instinct sur les toits. Elle qui en attend dans la vie. Mais là, elle pouvait mettre des cornflakes avec du thé, de la salade, n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas savoir. Là, on a passé nos vacances ensemble. Ça s'est bien passé ? Non, mais j'ai une petite jacuzzi. Ah ouais, c'est vrai ? C'est vrai ? Mais je me suis dit, quand même, il y a... Ah, ça me fait plaisir. J'aurais servi à ça. Tu le sais, que t'as... Non, mais t'as grandi. T'as grandi avec la bouche. Après, toi, t'as quand même un truc... Oui, mais moi, je suis devenue finalement un peu plus vernie. C'est-à-dire que c'est joli à voir. Alors que toi, même quand c'est pas dingue à voir... Il y a le fond et la forme. C'est pas dingue à voir. Parfois, il y a des petits trucs, au fond, tu ne dis pas que c'est la fouille. Oui, mais c'est très bon. C'est tranquille, tout le monde. C'est très, très bon. Pardon. Non, non, elle est très bonne cuisinière. Géraldine Dacash, c'est vrai que la principale qualité de Leïla, c'est son cœur immensément pur et blanc et sa grande générosité. C'est deux fois la même chose. C'est un pléonasme. Oui. Oui, oui, elle a de belles qualités. C'est toujours difficile de dire ça en interview, à la télé ou pas, parce que c'est un peu mièvre ou mielleux, je ne sais pas. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit l'actrice qu'elle est aussi à travers les films, même si elle interprète des rôles. Et je pense qu'il n'y a plus besoin de le dire, on le sait. Leïla, le plus grand défaut de Géraldine, c'est qu'elle nettoie tout, tout le temps. Et elle vous fait penser à votre tata Zoubida. Ah oui, mais elle me rend folle. C'est vrai ? Mais elle me rend folle. Même encore aujourd'hui ? Oh là là. Et en plus, il n'y a pas de... Quand je suis chez elle, évidemment, je me sens chez moi. Je suis vraiment chez moi. Mais il y a un truc où c'est fou, quoi. On n'a pas fini de manger. Juste, elle me dit, non, t'inquiète pas, tu bouges pas. Juste, j'enlève ça. Je ne supporte pas. Comme votre tante Zoubida. Voilà. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'elle t'aime beaucoup aussi. Je pense qu'elle l'aime vraiment par rapport au chamaniacri. Quant au plus gros, on défend le défaut de Leïla, selon vous, Géraldine, c'est qu'elle est très impulsive et monte vite dans les tours. Ça peut être une qualité aussi. Ah, c'est exactement. Moi, je veux dire, le plus gros défaut de Leïla, c'est pas impulsive et qu'elle monte vite dans les tours, c'est qu'on ne peut pas lui adresser la parole avant qu'elle ait bu son thé le matin. Sauf que parfois, il n'y a plus de thé. C'est un défaut, ça ? Mais attends, parce que parfois, il n'y a plus de thé. Donc, il faut attendre qu'elle aille acheter du thé. Et si tu dis juste, attends, parce que... C'est pas possible. Et ça, c'est un énorme défaut. C'est vrai que je peux monter dans les tours à ce moment. Pour revenir sur Céline Dion et sur, j'irais, où tu iras, comment on fait pour chanter du Céline Dion et danser du Céline Dion avec une attelle au pied ? Est-ce qu'elle était... Alors ça, je veux dire un truc jusqu'au jour. C'est une attelle de cinéma ou c'est une vraie attelle ? Mais non, c'est une vraie... Ça s'appelle une orthèse, c'est une vraie attelle. C'est un truc un peu lourd. Et jour 1 de tournage, quand j'ai compris que j'aurais ça tout le temps et que je mettais plus de temps à l'enlever qu'à de la mettre, donc du coup, ça fait que je cours au retour vidéo avec, je me suis dit, la balle dans le pied, c'est jusque-là. Vous savez, le cinéma, ça sert à donner des messages aux gens, mais ça sert aussi à vous en donner vous-même. Et ce film, c'est un film qui est un peu sur la place quand même. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je cesse avec cette histoire de place et que je m'autorise le droit de réaliser un film, peut-être même de jouer dans mon propre film. sans me mettre forcément une orthèse de 5,5 kg au pied. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes avec cette... Il y a toutes les scènes de tout le film. On ne voit pas partout en pied. Dites-vous bien que ma première assistante réelle, Elodie, que j'adore, m'a dit un jour, quand j'ai dit, on est en gros plan, je peux l'enlever. Non, non, ça se sent quand tu marches. Je la fais vraiment tout le temps. Mais la danse, ça ne date pas d'aujourd'hui. À 15 ans, vous danciez sur du Janet Jackson avec des bouts de sa talon. C'est vrai ? Je savais pas ! Mais là, il y a une vidéo. Et oui, je remercie Laure Legendre, ma prof de danse de plus tôt, qui depuis mes 9 ans jusqu'à mes 17 ans m'a donné des cours de danse modern jazz. On ne dirait pas du tout. Désolée. Parce que tu n'as pas vu des... Ah bon ? Ça va, j'ai un petit rythme quand même, regarde. Un petit groupe, quoi. Oui, tu as un rythme, mais tu as le même rythme que moi, par exemple, et je n'ai pas fait de danse. Oui, mais moi, je suis... Va, demande-moi une choré. Attends, tu as fait de la danse. J'ai fait de la danse pour moi plus de 10 ans. Avec Laure Legendre. Laure Legendre. Leïda, Géraldine est votre grande amie, mais sur ce film-là, c'était votre réalisatrice. On arrive à mettre un peu de côté l'amitié ? Quand on tourne ? Euh... Oui. Ouais ? Enfin, c'est... En fait, non, on a... Pardon. Excusez-moi. On n'arrive pas à la mettre de côté, c'est qu'on s'en sert à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne se formalise pas avec Géraldine. Si Géraldine, ma réalisatrice, veut 49 prises, je lui en ferais 49 sans moucheter. Et puis surtout, il y a un... Ouais ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on ne dit pas sans moucheter ? On peut dire sans moucheter aussi. J'ai toujours cru que c'était moucheter. Ça existe, moucheter aussi ? C'est pour les bananes, je crois. Une banane bien mûre, c'est une banane mouchetée. Ah oui ? J'avais appris deux choses ce soir, les gars. Vous vous rendez compte ? Mouchetée et c'était quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas... J'ai passé tellement de choses dans cette émission. Ah oui, le baillement. Le baillement. Bref. En tout cas, non, mais c'était au contraire. Bien au contraire. Notre amitié, on s'en sert vraiment. Et puis c'était... Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas boudé notre plaisir. Et puis il y a Géraldine réalisatrice et puis il y a Géraldine actrice. C'est formidable de jouer avec une actrice comme elle. Vous vous dites toujours timide, Leïla Bechti ? Oui, quand même. Mais c'est vrai, moi j'arrive à déceler sa timidité. Et oui, comme je la connais quand même pas mal. Oui, je pense que la base de Leïla, c'est de la timidité. Évidemment, avec le temps, l'âge et le travail. Mais il y a toujours une forme de timidité qui se confond avec la politesse aussi. Mais oui, c'est une timide. Dans le film, vous êtes artérapeute, un métier que vous avez fait quelques semaines à peine. Oui, exactement. Vous disiez à l'époque, jamais être aideuse de gens. C'est mignon. Oui, j'avais rencontré une éducatrice quand j'étais jeune. L'ami de mon frère aussi était directrice d'un centre d'handicapés. Et c'est vrai que je me disais, mais c'est formidable. Ils se réveillent le matin pour aller aider des gens. Et je me suis rendue compte que pour aider les gens, il fallait faire un vrai travail sur soi. Il ne suffisait pas que de le vouloir. Mais c'est vrai que c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. On va devoir se quitter déjà pour aller rencontrer nos amis bordelais ici en avant-première. Vous avez deux cinémas à faire, je crois. J'ai juste une question, Leïla, de façon assez légère. C'est vrai qu'enfant, vous vouliez absolument avoir un plâtre au bras comme votre copine de CP, Émilie Jacoutti. Vous savez tout. À tel point, vous avez essayé de vous casser le bras. Exactement. Mais ça ne va pas bien. En fait, je voulais un plâtre, des bagues et des lunettes. C'était vraiment... Et des poux. C'était vraiment... C'était vraiment le... C'était... Et en fait, pourquoi ? Parce qu'Émilie Jacoutti, d'ailleurs, Émilie Jacoutti... Elle était belle, non ? Qu'est-ce qu'elle devait... Vous ne l'avez pas recherchée sur les réseaux ? Une fois, je crois, j'ai voulu savoir... Je l'adorais, Émilie. Elle était belle. C'est pour ça, le plâtre. Laisse-moi. Et en fait, elle avait un plâtre qui avait écrit « ça boum, ça gaz, ça décoiffe ». Et je me disais, on ne peut avoir qu'une vie stylée pour avoir un plâtre où il écrit tout ça. Et donc, voilà. Je voulais le plâtre d'Émilie Jacoutti. On finira sur Émilie Jacoutti. C'est génial. Émilie, merci. Le 2 octobre, dans toutes les bonnes salles qui aiment les bons films. Vraiment et sincèrement, longue et belle vie. Merci. C'était hyper chouette. C'était chouette pour nous. Merci beaucoup, Laïla et Gérald. Merci. Merci beaucoup.